Bonjour, chers parents du 21e siècle et merci de prendre part à cette édition du 1er novembre 2023. Et oui, la semaine dernière, il était question de préparer nos garçons à un meilleur avenir. Cette semaine, eh bien, on va voir comment aider nos garçons à trouver leur raison d'être. Et oui, on fait face à un fossé. On est au cœur d'un fossé entre les générations. On voit qu'il y a une transformation culturelle qui se dessine. Autrefois, le mot d'ordre était simple. Il y avait un mot d'ordre qui guidait les garçons. Ce mot d'ordre-là, c'était essentiellement « j'existe, donc je sers ». C'était très masculin. C'était très associé à la culture masculine. Aujourd'hui, on a une nouvelle génération de jeunes, de jeunes hommes qui vont énoncer un credo qui est différent. Ce qu'on va dire de plus en plus, c'est « j'existe, donc je mérite ». Et donc, il y a eu une évolution profonde qui nécessite aujourd'hui une réévaluation de l'éducation des garçons et surtout de la masculinité. C'est important d'avoir un nouveau regard sur la masculinité, de bien définir ce que c'est. Alors, si on regarde la culture japonaise, eh bien, les Japonais détenaient un secret qui s'appelle l'ikigai. Je ne sais pas si je le prononce de la bonne façon, mais c'était un exemple puissant. L'ikigai, essentiellement, c'est un concept nippon qui incarne la recherche du sens de la vie, la raison d'être, la passion et surtout ce qui nous pousse à sortir du lit chaque matin. Alors, qu'est-ce qui fait que je dis « ok, je me lève le matin, je vais travailler, je suis en train de bâtir, contribuer à ma vie, à ma vie personnelle, ma vie familiale, ma vie sociale, ma vie en société ». Alors, c'est une fusion de quatre éléments essentiels, la passion, la vocation, la mission et la profession. Voyez-vous, il y a un équilibre et ça, je trouve ça intéressant. Et j'aime bien cet adage ou cette déclaration de Saul de Tarse qui dit « examiner toute chose, retenez ce qui est bon ». Alors, moi, c'est ce que je fais lorsque je fais de la recherche. Eh bien, j'essaie d'examiner ce qui se dit, ce qui s'écrit, ce qui a été découvert et de retenir ce qui est bon pour notre vie courante, pour notre vie pratique, pour la vie de tous les jours. Être éclairé par de bons principes. Alors, trouver son ikigai signifie de découvrir un équilibre entre ce que l'on aime, ce que l'on sait faire, ce que le monde a besoin et ce qui rapporte un revenu. Ok? Je le répète. Trouver son ikigai signifie découvrir un équilibre entre ce qu'on aime, ce qu'on aime, ce qu'on sait faire, ce que le monde a besoin et ce qui rapporte un revenu. Voyez-vous, c'est pas juste centré sur moi, c'est pas juste centré sur ce que je veux donner, mais c'est aussi une contribution. Et à ce moment-là, dans cette contribution-là, c'est pas simplement je dis « ok, mais je vais donner tout mon temps en bénévolat, mais ça ne va me rapporter rien et je vais aller dans les banques alimentaires chercher de l'argent, chercher de la nourriture ». Maintenant, moi, je suis pour le concept de banque alimentaire. Ne me méprenez pas. Ce que je dis, c'est que si on a la capacité de travailler, eh bien, c'est important qu'on puisse contribuer et avoir des revenus. Pourquoi? Pour contribuer, justement, à ceux qui en ont moins. Donc, il y a un équilibre qui se fait. Mais tout ça, ça se fait pas uniquement dans le renoncement de soi, mais on trouve un intérêt à le faire. On trouve notre joie à donner. Il y a même un grand homme un jour qui a dit « il y a plus de joie à donner qu'à recevoir ». Pourquoi? Parce qu'on sent qu'on contribue. Donc, je le répète, c'est vraiment important. C'est de trouver un équilibre entre ce que l'on aime, ce que l'on sait faire, ce que le monde a besoin et ce qui va rapporter un revenu. C'est ça qu'on veut inculquer à nos jeunes, qu'ils puissent trouver cet équilibre-là. C'est pas seulement la société, elle est là pour moi. C'est pas « ah, moi, je vais donner puis ils prendront ce qu'ils veulent ». Non, c'est vraiment, il y a vraiment une dynamique relationnelle entre le citoyen et la société, entre ce qu'il aime, ce qu'il sait faire, ce que le monde a besoin et comment ça peut me rapporter justement un revenu pour que je puisse vivre et contribuer à la dynamique sociale et économique de la société. Alors, voyez-vous, il y a un équilibre, il y a une sagesse dans tout ça. Alors, l'ikigai, c'est une voie vers le bien-être, la réalisation personnelle et la quête d'harmonie. Alors, il n'y a personne qui peut être contre la vertu quand même, c'est passablement vertueux. Alors, la poursuite de son ikigai éclaire la vie et ça donne du sens. Maintenant, on a un obstacle ici. Comment je peux combler le fossé qui sépare la génération du « j'existe donc je sers » et « j'existe donc je mérite ». Mais, ça commence dans un premier temps par inspirer, moi je dois inspirer mon fils et apprendre à communiquer, dialoguer avec lui. Maintenant, si je consacrais uniquement à mon travail, et malheureusement, c'est ce que j'ai trop fait quand mes enfants étaient jeunes, bien, ils ne réalisent pas que ce que je fais, c'est en partie pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne me voient pas, ils ne m'ont pas vu en train de leur démontrer qu'il y avait plus d'importance ou autant d'importance que mon travail. Donc, voyez-vous, c'est un équilibre, un équilibre entre ce qu'on aime, ce qu'on sait faire, ce que le monde a besoin et le revenu que ça nous apporte. Parce que ce qu'on veut, c'est que cet équilibre-là puisse nous amener, par le revenu que ça va nous apporter, à pouvoir bénéficier du temps avec nos garçons à l'occurrence et des membres de notre famille, notre partenaire, nos enfants. Mais ici, on met l'accent sur l'éducation des garçons parce que lorsque la recherche démontre, lorsque les garçons sont transformés, la société est transformée. Alors, on est appelé à guider nos garçons vers un objectif plus grand qu'eux-mêmes. C'est là le défi. Où le service et la société font partie de l'équation. Donc, ça ne veut pas dire qu'on les exclut, qu'ils sont exclus, que tout est donné pour l'autre. Mais il y a une contribution. Ça ne s'arrête pas à moi. C'est pas « j'existe donc je mérite ». Non. J'existe. Et à ce moment-là, il y a quelque chose d'autre qui se passe. Et c'est ça qu'on va poursuivre dans les prochaines secondes et les prochaines minutes. Ce qui est important de comprendre, c'est, est-ce que vous vous souvenez, parce que je veux faire appel à votre mémoire, est-ce que vous vous souvenez des moments où votre père avait une lueur d'enthousiasme dans les yeux? Et peut-être, malheureusement, vous n'avez pas eu de père ou de père présent. Mais est-ce qu'il y a un homme significatif qui vous a inspiré, qui avait une figure paternelle du moins? Et qu'à un moment donné, vous l'avez vu. Vous l'avez vu avec une étincelle dans les yeux, une lueur. Et là, à ce moment-là, ça vous a inspiré. Et ça, ça veut dire que lorsqu'on a des papas qui sont heureux, qui se sentent à leur place, qui sentent qu'ils contribuent, qui sont appréciés pour leur contribution, eh bien, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça fait en sorte que dans le foyer, papa contribue à une dynamique différente. Alors, pour que papa puisse avoir cette lueur dans les yeux, eh bien, si vous êtes papa, eh bien, je vous invite à vous poser la question. Est-ce que je suis en train de faire ce que j'aime? Est-ce que je suis en train de faire ce que je sais faire? Donc, ce à quoi je suis habilité? Et est-ce que ça répond à un besoin? Et est-ce que ça m'apporte un revenu? Et peut-être que vous vous posez la question, j'ai des outils pour voir si vous êtes à cet endroit-là ou voir comment on peut contribuer à vous amener à cet endroit-là. Vous avez simplement à m'écrire à coachacommercialericlantier.net. Et ces outils sont gratuits. Je peux vous en faire part. Vous donnez quelques pistes et à ce moment-là, vous allez pouvoir mieux cerner, justement, qu'est-ce qui doit être changé? C'est quoi le prochain pas? Parce que je ne peux pas savoir où est-ce que je m'en vais si je ne sais pas où est-ce que je suis. Donc, quelle est ma réalité présente? J'amène de la clarté pour pouvoir voir où est-ce que je m'en vais. Et ce qui est important, c'est que dans ce qu'on vit, ça peut se ramener, rallumer le feu, puis l'amour pour les membres de notre famille. Parce que si on veut qu'il y ait un changement culturel, il est important d'appréhender la masculinité d'une nouvelle manière en mettant en avant les valeurs traditionnelles tout en naviguant dans un monde en changement. Donc, c'est là le défi. Comment qu'on peut incarner et mettre de l'avant, valoriser les valeurs traditionnelles, les valeurs qui ont été éprouvées pendant des siècles, pendant des millénaires, qu'on est en train de tout saccager. Mais on doit les vivre, puis on est appelé à les vivre dans un monde qui est en perpétuel changement. Et comment on peut justement contribuer à ce que ces valeurs traditionnelles qui nous sont chères puissent faire la différence, justement en étant inspirant. Et comment on peut amener nos fils dans cette réalité-là à être inspirés par des valeurs traditionnelles pour qu'ils puissent, à leur tour, en vieillissant, incarner ces valeurs traditionnelles. Parce que lorsqu'on enseigne notre enfant dans la voie qu'il doit suivre, c'est quand il va être vieux qu'il ne s'en détournera pas. Quand il va être plus âgé. Alors, on est appelé à guider nos fils dans la quête d'un plus grand but que leur propre personne. Donc, ça ne veut pas dire qu'on exclut leur propre personne. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le droit d'avoir leur personnalité. Non, 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 non. Ce n'est pas ça que je dis. C'est dit qu'on guide nos fils dans la quête d'un but plus grand que leur propre personne. Donc, ils font partie d'une réalité plus grande qu'eux. Ils ont une contribution. Mais cette réalité, elle est plus grande qu'eux. En d'autres mots, c'est comme si vous êtes en train d'inculquer à votre fils, OK, tu aimes jouer au hockey. Tu joues au hockey sur la glace de la patinoire du parc. Il y a peut-être des gens autour qui vont devoir jouer. Mais là, tu joues dans cette patinoire de parc pour un jour. être sur la patinoire, par exemple, du centre Canadian Tire ou du centre Rebelle ou du centre Vidéotron. Et là, à ce moment-là, tu vas avoir une contribution beaucoup plus grande. Et parfois, on a de la difficulté à avoir notre contribution parce qu'on a l'impression que ce qu'on fait, c'est tout simplement du travail routinier. C'est du travail qui, on ne voit pas toujours la portée de notre travail, mais c'est une contribution significative parce que enlevez tous ceux qui font votre travail dans tout le monde entier, le même travail que vous. La société ressemblerait à quoi? S'il n'y avait plus personne qui fait le genre de travail que vous faites. Ça n'existerait plus. Eh bien, c'est là qu'on voit notre contribution. Alors, la reconnaissance, l'amour familial, la compassion et même le souvenir de nos propres parents. Comment on parle d'eux? Comment on réveille leur qualité, leur contribution? Ça joue un rôle, ça, dans l'éducation de notre garçon et ça aide à combler ce fossé-là. Mais par-dessus tout ça, c'est lorsqu'on aide notre fils à trouver le vide qui est dans son cœur qu'il va rechercher un sens plus profond de la vie. Et ça, je vais le répéter, c'est fondamental. C'est lorsqu'on aide notre fils à trouver le vide qui est dans son cœur qui va chercher un sens plus profond de la vie. Et moins, je vais le dire d'une autre façon, plus on contribue à distancer notre fils de ce vide qui est dans son cœur, à l'éloigner de ce vide qui est dans son cœur, moins il va rechercher un sens profond de la vie. Parce que c'est au travers, cette compréhension du vide dans notre cœur qu'on développe notre combativité, qu'on cherche des solutions, qu'on cherche à combler ce vide. Mais savez-vous quoi? C'est en aidant notre fils à combler ce vide qu'on va l'aider à trouver le sens de la vie. Et si vous ne savez pas comment aider votre fils à trouver ce vide, je vous invite à m'écrire, à me contacter. On pourra avoir un entretien ensemble, peut-être une trentaine de minutes. Alors, vous m'écrivez à coach, à commercial, ericlantier.net. Parce que c'est important, parce que c'est en trouvant comment combler ce vide qu'il va sentir ce sens de vocation et de mission. C'est en connectant avec ce vide qui va passer à « j'existe, donc je mérite », à « je suis comblé parce que j'ai quelque chose à donner ». Parce que quand je trouve le vide qu'il y a dans mon cœur et que je découvre des pistes qui m'aident à le combler, mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait que les gens voient les transformations dans mon cœur. Ça fait que les gens constatent que je suis en train de croître, de progresser relationnellement, socialement. Et c'est là qu'on devient inspirant et qu'on a quelque chose à donner et un témoignage à partager. Alors, si vous voulez que cette émission continue à être diffusée sur les ondes du 92.7 FM et non seulement sur les réseaux sociaux, eh bien, je vous invite à m'écrire à coachacommercialericlantier.net. C'est mon nom, coachacommercialericlantier.net. Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne et agréable semaine. Je vous dis à mercredi prochain. Au revoir!